Pas du tout, avec plaisir. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on vous propose une petite balade. Toujours avec mon ami, vous l'avez reconnu. Hey ! Aujourd'hui on ne va pas faire une vidéo sur une voiture, on ne va pas faire une chanson. Bon, non, aujourd'hui on va visiter un petit village et on vous invite à regarder. Un petit village qui a une particularité, c'est qu'il n'y a pas plus de 500 habitants, 470 ou 480. Alors, est-ce qu'ils y habitent à l'année ? Ça, je serais incapable de vous le dire. Toujours est-il que ce village, c'est les Baudes-Provence. Alors c'est un village qui est très très touristique. Nous sommes en semaine, je ne suis pas certain qu'on verra beaucoup de touristes, bien qu'on en ait déjà croisé. Il y a des petits camping-cars, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas du village. Mais nous, nous allons essayer de voir un petit peu les habitants, comment ils vivent dans le courant de l'année. et voir un petit peu comment ils se trouvent. Alors, la particularité de ce village, c'est qu'on ne peut pas y circuler en voiture. Peut-être que les services de la mairie ou quoi. On va voir. Les Baudes-Provence. Ouais. Arrivé au village. Alors, il y a plusieurs entrées. Alors, nous, on arrive par la route. Le premier parking du bas, le parking du haut était déjà plein. Donc, on n'arrive pas par l'entrée principale. Mais c'est très bien parce que c'est une entrée, regardez par vous-même, c'est vraiment une entrée authentique. Voilà. Encore les pavés, sûrement d'époque. Et on découvre. Là, ouais, exactement. On découvre, c'est comme vous. On découvre aussi. C'est la première fois qu'on met les pieds. Donc, vous entendez les oiseaux. Déjà, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le bruit d'une grande ville. C'est calme. Très calme. C'est très calme. C'est très propre. Il n'y a pas un papier par terre. C'est magnifique. Alors, on commence la visite. D'accord, ça, c'est l'entrée de la cité. Alors, j'avais vu qu'il y avait une cité. Eh bien, voilà. Donc, sans le vouloir, on arrive à la vieille cité. C'était une forteresse. Alors, après, si on peut accéder au village, je n'en sais rien. Vous allez faire comme nous. Vous allez le découvrir. Alors, c'est très bien, parce qu'on n'est pas... On serait venu un samedi ou dimanche. Je suis certain qu'il y aurait eu trop de monde. Que là, alors, une vue imprenable. Magnifique. Un peu ces grottes indirectes, là. C'est incroyable, ce rocher. Avec une porte qui a l'air quand même... Une porte cochère, mais... Alors, cochère, oui, j'imagine. Vu la taille, ça peut penser les chevaux, mais je vous parle de ça il y a un temps. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevaux. Mais bon. Ah, ben, on arrive quand même au village. Ah, c'est des petits consignes, ici. Ça a été reclapé, oui. Ah, oui, c'est au temps que tu es carré d'abord. Merci Pierre, Pierre Calcaire. Imaginez les gars, ils passaient, ils montaient un chevaux, ici, avant. D'ailleurs, on voit même les traces des sabots, encore. Certains pavés. Par où, par là ? Vas-y. Café de Lily. Coffee shop. C'est ce qu'il y avait de la vie, là. Voilà, un du rejet. Le village est propre. Le savon. Voilà. Ouais. C'est quand on revient sur un petit linge, là, il va. Ouais, c'est délirant, ces petites rues, là. Vous voyez ce que je te disais ? C'est des petites rues, à l'ancienne, des petits villages d'avant. Ouais. C'est ça que je te disais, c'est pas mal. Marchand de glace. Ah. Ça, ça j'y va. Beul d'essence. C'est dur. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Un restaurant plongeant, un oeuf fromager, un bon saucisson, bonjour, du nougat, du bon nougat. Avec plaisir, c'est de l'amande et de la pistache, et vous avez une spécialité à côté, si vous connaissez, ça ne fait qu'avec du miel et des amandes, il n'y a pas de sucre blanc à ajouter dedans. Merci, ça c'est le noir. Celui des 13 desserts, si vous connaissez, c'est le plus classique. C'est de la région ? Marseille. Vous avez ramené le beau soleil de Marseille. Attendez d'avoir une belle journée pour venir, depuis la semaine dernière. C'est pour ça que je fais ça. Vous dérâche pas si je joue au film ? Hein ? Vous dérâche pas si je joue au film ? Non, non, pas du tout. Avec plaisir. Si vous voulez essayer quoi que ce soit, c'est avec plaisir messieurs, je vais rester généreux. Ce sont les plus classiques, mais après, j'ai du caramel, des figues, ce que vous voulez. D'accord. On reste surtout généreux. De toute façon, on va passer à l'après-midi, on va repasser. Ouais, avec plaisir. Monsieur Monsieur, il en a un qui lui fait plaisir. Ok, il est bon. Il est super bon. On essaie. C'est excellent. Vous habitez ici, vous ? Non, non, non. Je n'habite pas ici même, mais je n'habite pas loin. Ah oui, d'accord. Ici même, il n'y en a pas beaucoup qui habitent ici même. J'ai mon frère qui habite dans la vallée, mais dans le village même, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, c'est moins de 500 habitants, en fait. Dans le village, beaucoup. Dans la vallée, oui, il y en a pas mal. Et à Gork, ils n'y habitent pas toute l'année, quoi. Je parle vraiment d'ici. D'ici, alors il n'y en a pas beaucoup qui s'habitent toute l'année, tout à fait. Dans la vallée, moi, j'ai mon frère qui est dans la vallée, mais il n'y a pas beaucoup. Quand il n'y a pas de pharmacie, il arrive. Ouais, c'est ce que je demandais. Ah non, 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 il n'y a pas de commerce, à part du bon dougat. Ils ont du dessert. Ouais, mais j'ai remarqué que c'est beaucoup des boutiques touristiques. Ouais, ouais, surtout des choses provençales, quoi. Voilà, mais c'est vrai que des magasins de première nécessité, ouais. Et vous, vous êtes ici de lundi à vendredi ? À dimanche. À dimanche, oui. Tout à fait, ouais. Tous les jours, au vert, de mars à novembre. Eh bien, ça va, on va faire un petit tour et puis on repasse. Ouais, avec plaisir, messieurs. Pas de soucis. À tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci. Très bon, ce nougat. Ouais, c'est excellent. Ça, c'est vraiment du nougat de la région. Ouais, préférésons, hein. Alors, que ça me pense, à droite ou à gauche ? Alors, des petites rues magnifiques. Crêperies. C'est par là ? Ouais. Comme ça, après, si on redescend... Ouais. Alors, c'est pareil, là, c'est des boutiques. Bon, il faut un plan, ici, en fait. Bon, après, ce n'est pas très, très grand non plus, mais... Alors, c'est un peu ce que... Le constat qu'on faisait tout à l'heure. Les boutiques, principalement touristiques. Des habitants, ben, qui habitent toute l'année, ils ne doivent pas y en avoir tant que ça. Je vous avais dit moins de 500. Apparemment, c'est encore moins que ça. Et là, je ne sais pas. On continue à marcher. Alors, là, c'est... Là, c'est... Place. Je ne sais pas si on peut rentrer. Là, c'est un petit coin. Putain, c'est magnifique. Place du Prince-Régné. Place du Prince-Régné. Ah, oui, oui, oui. Oui, alors, pourquoi Place du Prince-Régné III ? Parce que j'avais vu, je crois que c'est sur Internet, que ce village avait été donné au Prince-Régné. Alors, donné dans le sens symbolique, bien sûr. Il n'a jamais importé le village. C'est très compliqué. Mais il avait été donné à l'époque de la princesse... Je ne sais plus son nom. La reine-mère, on va dire, qui est décédée. L'actrice américaine. Vous allez me le mettre dans les commentaires. Je n'ai plus le nom en tête. Et il y avait le fils qui était tout jeune à cette époque pour trouver des photos sur Internet. Donc, symboliquement, on a fait la place du Prince-Régné, quoi. Le trificulteur, le trificulteur. N'hésitez pas, messieurs, à venir découvrir les produits à la truffe de Provence. Les produits à la truffe de Provence. Il y a aussi beaucoup d'huile d'olive, aussi, dans le coin. C'est la spécialité. Voilà, oui. D'accord, on a goûté le nougat. D'accord. Alors, des petites cigales souvenirs. Cigales, symbole de la Provence. Des chapeaux à chapellerie. Et si tu ne le plantes pas, ça ne le pousse pas. Des artisans. Ici, ce ne sont que des artisans, de toute façon. C'est incroyable. Bon. Ça va. Ça va. On va retomber d'où on est venu. Oui. Locale à louer. Ah. Il ne doit pas en avoir beaucoup de locales à louer, ici. La boutique originale reste à votre disposition, Fontaine de Vaucluse. D'accord. Donc, là, il a délocalisé sa boutique à Fontaine de Vaucluse. Alors, ça ne fait rien à voir, hein. Un restaurant. Il y a pas mal de restaurants, aussi. C'est bon. Donc, il y a de quoi manger. Il y a de quoi se nourrir. Alors là, on va faire un petit peu de temps vers le haut. Pour montrer comment c'est magnifique. Donc, on voit déjà les premiers remparts. Donc là, j'imagine qu'on arrive à la château des beaux. Voilà, donc on va arriver au château, en fait. Voilà les remparts. Alors déjà, les gens sont super sympas déjà, premier constat qu'on puisse faire, on est bien, on est bien accueillis. La chapelle Sainte Blaise, Sainte Blaise, encore je ne sais pas s'il n'y avait pas une toile, je ne sais plus s'il n'y avait pas un peintre, Cézanne avec un N, ou pas Picasso, je sais qu'il y a un peintre connu qui avait peint cette chapelle, enfin cette chapelle, ce n'est pas une église. Alors on ne va peut-être pas rentrer. Alors je ne sais pas qui c'est qui avait peint cette chapelle. Alors, le drapeau des beaux. Alors là c'est magnifique. On va voir par ici, qu'est-ce qu'il y a? D'accord, ben voilà, on a le plan. Alors, vous êtes ici. You are here. You are here. Ah ben voilà, la chapelle Sainte Blaise, donc nous on est là. D'accord. Risque de chute. Il faut quand même y aller pour tomber. Il faut le faire exprès, hein? Je te jure. Après, c'est vrai que là, ils ont mis la barrière parce que, ouais, tu te penches là, tu lui te fais de tomber. Ils ont quand même mis la sécurité quand même. Ouais. Ben oui, parce que, s'ils perdent leur touriste, de quoi ils vont vivre. Je te jure. Alors, bon là, qu'est-ce que c'est en bas? Je sais pas. Alors, une espèce de passage dérobé. Qui mène où? Je sais pas. Eh ben, quand on est venu pour ça, eh ben, on va aller voir. On va aller jeter un coup d'œil. La curiosité nous ronge. Ah ouais, d'accord. Putain. Tu as vu ça? C'est quoi, une cellule? C'est une cellule, ça, on dirait. Ah ben ouais, ben, tu as même à l'entrée. C'est un cachot. Ouais, on dirait. Ça y ressemble. C'est fini. Putain, il faut faire attention, on marche. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'était quoi? Une cheminée, peut-être? Ah ouais, une cheminée, voilà. Ah ben, on va dire que là, ah d'accord, c'était... Eh ben là, c'était la cuisine. D'accord. Alors, peut-être que c'était une chambre, peut-être pas un cachot. Ça, c'était pour empêcher les voleurs de rentrer. Ouais. Parce qu'on a une cuisine, alors ça doit être une habitation. Mais alors, de quelle époque, je ne saurais vous le dire. En tout cas, bon, c'est authentique, ça aussi. C'est quand même drôle qu'il est soulevé, là, comment ça? C'est... Mais c'est propre, c'est respecté, ça là. Vous avez vu, il n'y a pas de papier. Ça, c'est propre, pardon. Ah ben là, là, c'est le coin touriste. Ça a été creusé dans la roche, hein. Là, on se rend bien compte. Alors, il faut bien se dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas de machine qu'on a aujourd'hui. Donc, tout était creusé à la main, hein. J'ai cru que ça descendait encore, hein. Là, on va être obligé de remonter. Ah, c'est la fin, là. D'accord. J'ai vraiment cru que... Ah ben là aussi, on a encore une vue. C'est... Une vue magnifique. Ouais, alors, on voit que ça continue, mais c'est par le haut, le côté payant. On voit une espèce de petite tour, là. Bon, ben, on va revenir d'où on vient. On va continuer. Alors, je ne vous avais pas montré la catapulte. Elle est... Elle est... Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ah. Bon, après, est-ce qu'elle a été restaurée, ou est-ce qu'elle est vraiment d'origine, bon... Je ne peux pas apporter de réponse. Ouais, on dirait bien. On essaie de faire si vous voulez. C'est vrai que le bois parait un peu trop, hein, en trop bon état. Bonjour. Bonjour. Jusqu'à quelle heure vous restez ouverte qu'on puisse rentrer ? Alors, vous pouvez rentrer la dernière entrée à 17h. À 17h. D'accord. Merci. Merci. Dix-sept heures. Ça va, on a encore le temps. Alors... Je ne sais pas ce que ça fait, là. Non, ça va. Alors, nous voyons de retour à la chapelle Saint-Blaise. Bonjour. 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 Les bancs, on a des bancs, on a des bancs en pierre, des bancs en bois. Ça... Ça... C'est pas ce qui manque ? Exactement. C'est même pas de bancs. Alors, qu'est-ce que c'est... Ah, c'est un simul tiers. D'accord. Bon, alors, pour l'exprimer de famille, puisqu'il y a les noms, on va peut-être pas rentrer dans le cimetière. Voilà. Bon, mais là, c'est... Ah, mais derrière, je ne sais pas s'il y a une petite place, je ne sais pas. Ah, oui, t'as raison, c'est irritable. Bon, c'est la terrasse du restaurant. Visiteur, regardez cette maison. Elle vit, elle a un cœur, tous les jours, elle fait son ping. Alors, il parle de cette maison. Terrasse. Alors, j'imagine que ça va être boulanger à l'époque, mais depuis, ça a changé, c'était un restaurant. Ils ont laissé, ben oui, ils ont laissé quand même Ah, ben c'est par là, non, qu'on a venu ? Ah, c'est toi, hein ? Ah, ben on va acheter un petit coup d'œil, ça nous est chez vous. Hum, ça sent bon, ça sent le savon, tu sens ? Ah ouais, ça sent bien le savon, il doit y avoir un truc... Ah, bébé, voilà, c'est ça que je sentais. Ça sent super bon. Les d'annesses. Tu sentais ? Ah ouais, les d'annesses. Ça, c'est pour se... Bon, pour la peau ? Ouais. Alors, sachant qu'ici, la spécialité du coin, c'est la lavande et l'huile d'olive, on peut gentiment imaginer que le savon est fait avec de la lavande et de la bonne huile d'olive. Alors ça, c'est pas mal, ça. Donc, la distribution de sachets, ben pour pas que... Donc, on n'a pas d'excuses pour dire de jeter un papier de la poubelle par terre. Là, tout est fait pour que... Et d'ailleurs, ça se voit que les gens respectent, il n'y a rien par terre, hein, pas de papier, absolument rien. Ça, évidemment, s'il est fond dans les grandes villes, tout le monde s'en fout. Mais ici, du fait que c'est propre, c'est déjà respecté. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un mangeoir d'époque. Alors, je sais pas, mangeoir de quoi. Peut-être de poule, comme tu dis, mais ça me paraît un peu haut. Je sais pas. Un cochon, alors, peut-être ? Ouais, possible. Alors, le cochon, par contre, il passe pas là. Ouais, l'autre côté. Ah ouais, ouais. Je sais pas. Si en même temps, il est calme de l'autre côté pour pas qu'il sorte. Et ça, j'accordite de voir ce que c'est. Donc, j'ai vu des espèces d'entrée, là. Là, ils ont refait leur truc, là. C'est des toilettes hommes et des toilettes femmes. D'accord. Là, c'est plus l'époque d'avant, hein. Ah non. Mais c'est quand même... Vous avez gardé la construction originale. Là, c'est quand même... Tu te vois et te dérober, messieurs et dames, d'accord. C'est pas mal, parce que ça garde l'authenticité, quoi. À l'extérieur, tu le vois pas. Là, un peu la vue qu'on a. Alors, il y a des escaliers. Si il y a des escaliers, c'est qu'il mène quelque part. Alors, c'est l'entrée de... Deux, on ne saura pas. Un sanctuaire, peut-être. Je ne sais pas. Et voilà, une vue magnifique. Ah ben, c'est en bas qu'on a laissé la voiture. Pas mal, hein. Ah, c'est le dépaysement total, hein. Ça, on est ailleurs, là. On dirait même qu'on est presque dans une autre époque. Si on parle à la croisée des gens comme nous, on se croirait dans un autre siècle, là. Il y en a un. Ah, 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 ah. C'est ça, le nom? Ouais. Chapelle des pénitents. Ah ouais, chapelle des pénitents. Pour restaurer la municipalité. De la Corée, ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il c'est? Sous-titrage ST' 501 ...